Spectacles. Conférences. Sports. À tous vos événements, AmiTélé est là. Bonsoir, mon nom est Martial Gagné, donc je suis président de la Fondation des Maladies de l'œil. Et ce soir, on est au Capitole de Québec pour la soirée spectacle bénéfice au profit de la Fondation des Maladies de l'œil. Cette soirée, c'est pour ramasser des fonds pour la recherche, aider les chercheurs à pouvoir améliorer la vie des gens qui sont confrontés à des problèmes de maladies de l'œil. Donc, une soirée avec Martin Matt, qui est en spectacle avec nous. Et on a plein de gens qui sont venus nous supporter. Les gens aiment venir au Capitole avec tout le décor qu'on connaît du Capitole. Un encamp silencieux. Et bien sûr, on s'est mis à jour des technologies. Donc, les gens pourront miser, mais sur leur téléphone. Donc, c'est bien le fun de voir les gens qui se relancent à partir de leur téléphone mobile. Et ce soir, on peut retrouver des peintures, des billets pour les matchs des Canadiens. Bien, moi, je suis Gabriel Couture. Je suis ce soir, je gis à titre de président d'honneur pour la Fondation des Maladies de l'œil. Et, dans la vie, bien, je suis président d'un cabinet de services financiers qui s'appelle le Groupe financier Stratens. Ça me touche de façon particulière. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé d'être président d'honneur. Moi, j'ai perdu la vue il y a quelques années suite à une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Là, ce soir, on a deux choses. D'abord, on a le spectacle en primeur de Martin Matt. Deuxième chose, on dit, bien, on a ramassé une somme importante qui est un million de dollars. Donc, on fait l'annonce de cette somme-là qui va être remise au Fonds de recherche en service santé du Québec pour la recherche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc, on est parti d'un don de 200 000 dollars qui provient directement de la Fondation des Maladies de l'œil. Et on a ajouté à ça 800 000 dollars, qui sont de l'argent qui provient, dans le fond, du privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se multiplie. Donc, quand on amène des fonds privés comme ça, les universités ajoutent de l'argent, puis les gouvernements, ce qui fait que ça augmente les sommes, là, ce multiplicateur de 15 à 20 fois le montant. On s'est dit, bien, on devrait trouver une cause pour laquelle ça pourrait toucher le maximum de gens qui pourraient perdre la vue dans leur vie. Et pour l'instant, au Québec, bien, les démélocs qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, est une maladie qui touche les gens âgés de 55 à 75 ans. Puis, c'est les gens, une personne sur trois, risquent d'être atteints de cette maladie-là. Les sommes qui sont amassées, qui pourront être multipliées, puissent peut-être, finalement, par le regroupement de différents chercheurs, amener une solution à cette problématique-là. ... ... ... ...